Sous-titrage Société Radio-Canada Alors monsieur, votre sortie dans les Antilles, ça a été ? Mais non, c'était pas dans les Antilles, c'était à Antibes qu'on était. Attends, on va te raconter. On a voyagé toute la journée. Lorsqu'on est arrivé, le temps était mauvais, c'était vraiment catastrophique. Le vent soufflait à tempête et on en voulait pour preuve que la route de la côte était totalement barrée. Donc on était quasiment certain que la plongée du lendemain allait être ratée. Le lendemain matin, avec l'ensemble des plongeurs, il a été décidé de plonger de l'autre côté du Cap d'Antibes. Parce que la mer était déchaînée et il y avait des creux de 3 ou 4 mètres, donc il était impossible au bateau de sortir du port. Donc chacun a rassemblé son matériel de plongée, on l'a chargé dans la camonnette. On a traversé le Cap d'Antibes pour aller plonger vers un endroit qui était à l'abri de la houle. La mise à l'eau était très sportive. La houle était quand même présente, la mer était très agitée, le sable était en suspension dans l'eau. Cette plongée difficile, où la visibilité était médiocre, on était balotté à droite et à gauche. Le courant était tellement fort que même les poissons devaient s'accrocher aux rochers pour ne pas être entraînés avec le courant. Une anecdote, il vient à l'esprit. On nous a donné le rythme un après l'autre pour se sentir qu'il n'y ait pas d'accident. Et c'est là que nos amis plongeurs ont perdu un masque et puis une palme. En fin de plongée, il avait une vision extraordinaire d'un poulpe et d'un poisson. On avait l'impression qu'il s'embrassait. Mais ce n'était pas du tout le cas, c'était le poulpe qui voulait presque avaler le poisson. Avec le retour du beau temps, nous avons pu apprécier la situation de notre lieu d'hébergement. En plein sur le port de Plaisance d'Antibes et au pied du fort Carré. Ce fort, qui fut construit au XVIIe siècle et renforcé par Vauban, servit longtemps de point stratégique. Il hébergea aussi Napoléon, qui fut interné quelque temps. En 1967, il fut cédé par l'armée au ministère des Sports, qui créa alors le Krebs d'Antibes, dans lequel nous avons séjourné. L'infrastructure de ces anciens casernements a été très bien adaptée à la pratique de la plongée. Tout y est à portée et facile d'accès. Depuis la station de gonflage, des chariots ont été mis à notre disposition pour transporter les bouteilles au bateau. Nous avions juste un parking à traverser. Le Krebs se situe en quelques mètres du quai. Quel confort pour nous, qui avons l'habitude de porter notre matériel sur des centaines de mètres. Cette petite barge alu nous était entièrement réservée. Et de ce fait, chacun avait suffisamment d'espace. Et hop, c'est une nouvelle partie ! Et hop, c'est une nouvelle partie ! Et hop, c'est une nouvelle partie ! Applaudissements ... Salut ! ... C'était ma première sortie en mer, j'ai découvert le milieu marin, j'étais pas habitué parce qu'en fait on plonge quasiment qu'en gravière, donc c'était tout nouveau pour moi. J'étais impressionné par la visibilité qu'on avait, c'était tellement grand en fait on s'y perdait un peu. J'ai découvert beaucoup de nouvelles espèces que je ne connaissais pas, puisqu'en gravière on est habitué à voir des carpes, des brochets, des perches, et là j'ai découvert un nombre impressionnant de nouvelles espèces que j'avais jamais vues avant. J'ai été surpris par les couleurs du fond marin parce que j'ai profité de la sortie pour inaugurer ma nouvelle lampe de plongée. donc en comparaison aux gravières j'avais les vraies couleurs du fond et c'était vachement impressionnant. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes qu'en gravière où c'est plus vert, brun, là on avait du rouge, du bleu, c'était beaucoup plus coloré, beaucoup plus agréable. Alors à partir du moment où on a pu prendre le bateau, effectivement c'était beaucoup plus agréable au niveau conditions de plongée, il y avait moins de houle et donc moi j'étais plus à l'aise au niveau consommation d'air surtout, où par rapport à la première fois j'avais consommé quasiment tout mon bloc, là c'était beaucoup plus agréable, on était plus à l'aise. Au fur et à mesure de notre descente, je voyais que toutes les couleurs partaient vers le bleu. Alors vu que j'avais une lampe de plongée que j'ai pu inaugurer à la sortie, j'ai redécouvert les vraies couleurs du fond marin, c'est génial. Pour une première plongée en mer, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je connaissais pas le milieu, donc je me faisais surprendre de jour en jour. En tout cas j'ai bien profité de la sortie et c'était que du bonheur. Je sais pas. J'ai bien profité de l'air aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501